Je m'en suis rendu compte que plus en plus de San Francisco se glisse sur mes toiles, que ce soit les couleurs pastelles des maisons victoriennes ternies par la poussière à l'autant, ou le drame des séquoias monumentaux parsemés sur des collines tout aussi théâtrales. De ma fenêtre, je surplombe la ville et la voie se dérouler comme un tapis brodé qui jette à l'horizon, dans montagnes et nuages. C'est un spectacle grandiose qui m'inspire moi aussi d'occuper toute la place que je puisse, à étendre ma toile aux quatre coins du mur, à peindre plus grand et plus gros. Mais je n'arrive toujours pas à me débarrasser de l'amorosité et de la sévérité que j'ai porté toute ma vie. Le froncement de sourcils de Rembrandt qui, au lieu d'être effacé par le soleil californien, ne fait que s'approfondir. Harkney a découvert dans la Californie un reflet de son monde intérieur, un lieu vibrant d'optimisme et de vivacité pure. Chez moi, c'est un contraste. J'ai l'impression d'être Alain Delon d'un samouraï transposé dans les parapluies de Sherbro. Étrange mélange. J'ai du mal à expliquer de quoi parlent mes peintures, car les images me viennent instinctivement. Mais je commence à voir un fil conducteur thématique, celui d'essayer de s'ancrer en dehors de sa terre et culture natale, l'écart ressenti entre soi et son entourage. Je suppose que la rare intersection qui munie à San Francisco est un goût partagé pour les choses étranges. Coupées décapitées, frigo Coca-Cola, et boîtes d'allumettes géantes que l'on retrouve à la fois aux Antiquités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada